On va parler de Cacahuète. Alors, moi j'ai la chance de découvrir notre ami Cacahuète sur tous les relais pour la vie. Mais raconte-nous un peu l'histoire. Pourquoi Cacahuète est avec nous à chaque fois sur les relais ? En fait, il a des objectifs pour sa propre ASBL, dans laquelle on s'occupe d'enfants placés par le juge, en leur offrant des cours de l'Ecobili, leur permettant à terme de construire leur propre Cacahuète, ou la fée Clochette, ou Pinocchio. Mais comme on est intéressé par toutes les causes humanitaires, il aurait l'air pour la vie, parce qu'en fait, la maltraitance, c'est aussi un cancer. Donc les enfants dont je m'occupe, en leur donnant des cours de l'Ego, c'est des enfants qui sont placés en refuge, pour cause généralement de maltraitance, des déchéances parentales. C'est un autre cancer, quoi. C'est vrai, c'est vrai, et c'est important justement de se mobiliser pour cela aussi, et d'être présent aujourd'hui, le temps que tu prennes ta respiration. Il a fallu combien de temps pour réaliser Cacahuète ? En fait, au tout début, il est même en bois. C'est un projet qui est né exactement dans une semaine, il y a 10 ans, avec la chute de Fortis, puisque j'étais gérant de banque chez Fortis. Et donc c'est un projet qui s'appelle « Le temps d'aimer l'enfant » ou « Le temps d'aimer l'enfant », jeu de mots. Et l'objectif, c'est d'éveiller le potentiel des enfants. Et voilà. Alors après, il a été en bois, et puis il a rencontré Jacques Borlet, il a rencontré plein de gens, et il est devenu, non pas un moyen de récolter des fonds pour des enfants placés, mais un moyen de leur permettre de s'exprimer. Et donc c'est beaucoup plus ample. Et maintenant, j'ai mis deux ans pour développer la première version. La nouvelle version, c'est Nougatine, qui sera beaucoup plus belle, beaucoup plus riche, beaucoup plus simple. J'ai déjà rencontré, j'ai eu la chance de la rencontrer, au Relais pour la vie de Bram Nalleux d'ailleurs. Elle sera beaucoup plus simple à réaliser, puisque c'est quand même des enfants de 8, 9, 10, 11 ans qui doivent la construire. Ici, c'est assez complexe, mais on peut, avec les plans Lego, faire des choses très simples, très solides, sans colle. Et c'est ça le défi. Donc encore un an avant de passer à la phase où, avec les plans, les enfants vont pouvoir construire. On va rappeler également que les enfants peuvent construire eux-mêmes et s'amuser avec des Lego sur le stand de Kakaouette. C'est le stand de BNP. On ne voit pas très fort que c'est BNP. Mais on est là avec 50 ou 100 collaborateurs de BNP qui pilotent Kakaouette. Et donc, j'ai amené 50 kilos de Lego pour qu'on s'amuse, on peut foutre le boxon dedans, puisqu'ils ne sont pas rangés. Combien de kilomètres on va parcourir avec Kakaouette pendant les 24 heures ? Au Relais de Bram Nalleux, on avait fait 144 pour sa première sortie. Il est plus fluide aujourd'hui, mais je pense que les gens qui viendront aujourd'hui sont peut-être moins coureux. Et donc, je pense que le record, on ne le battra pas. C'est à cause du temps ou de la volonté ? D'abord, il y a moins de gens qui viendront peut-être à cause du temps. En plus, surtout la nuit, il faut trouver les coureurs qui viennent courir la nuit. Et à Bram Nalleux, c'était des coureurs de nuit qui avaient fait la différence. Ok, super. En tout cas, bravo. Ici, il y a un compteur. Je vois déjà 6 kilomètres, 170 mètres, 6 kilomètres depuis 15 heures, depuis le début ? Oui. Et c'est super, on dit 6 kilomètres. Bravo. Bravo pour le projet. Un ancien directeur de banque. Voilà aussi une bonne manière de montrer à nos enfants et de montrer à ceux qui ont difficile aujourd'hui à tous les niveaux, au niveau emploi aussi, qu'il y a des reconversions possibles. Oui, et j'en profite parce qu'en fait, si je suis là, je lance depuis 2 jours un Lego Crowdfunding, donc une récupération de Lego. Parce que si j'ai des centaines de kilos de Lego, je n'aurai pas besoin d'argent. J'ai besoin d'argent pour construire 15 pantins de 5000 briques. Ça va coûter un pont. Mais si j'ai des Lego, j'aurai tout. C'est magnifique. Bravo. Rappelle-moi ton prénom. Frédéric. Bravo. Et merci. On peut saluer la présence de Frédéric et de Cacahuète sur le site du Relais pour la vie de Namur. Voilà un excellent projet qui est à maturité aujourd'hui et qui est né il y a quelques années sur les sites du Relais pour la vie. Entre autres, il y a eu l'occasion de voir naître ce très, très beau projet sur le site du Relais pour la vie de Bram Nalleux. Merci. Merci. Merci.